A notre ancienne bonne, nous donnions 250 francs. Les relations des maîtres et des domestiques, c'est un grand thème de théâtre, de la littérature en France, sûrement aussi au Portugal, en Italie, en Angleterre. Depuis qu'il y a du théâtre, il y a les rapports entre les maîtres et les domestiques. Et souvent, les maîtres sont montrés comme des personnages un peu stupides, un peu prisonniers de leurs préjugés. Alors que les domestiques, eux, sont dans la réalité. Mais c'est fini les bretonnes, ma chère Suzanne. Aujourd'hui, tout le monde a une espagnole à son service. J'ai été à Madrid pour choisir les actrices espagnoles. Ça a été un moment très intense. Et pour le personnage de Maria, je voulais à la fois une femme, évidemment, attachante, belle, mais il ne fallait pas non plus que ce soit Marilyn Monroe, il ne fallait pas que ce soit Penelope Cruz. Il ne fallait pas qu'elle soit, qu'elle arrive à l'écran, qu'elle soit tombée à l'envers de la beauté. Il fallait quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu sauvage. Et je crois que Natalia, pour ça, était vraiment l'actrice idéale. Vous n'êtes pas un patron comme les autres. La relation avec Fabrice Zucchini, c'est à la fois une relation de complicité, tout en sachant qu'on est absolument différents. C'est-à-dire que Fabrice est quelqu'un de très caustique, de très tranchant, parfois de brutal, alors que moi, je suis plutôt un doux, un rêveur, un sentimental. Est-ce que c'est le mélange du capitalisme et du socialisme ? En fin de compte, je crois que s'il y a un message politique, c'est plus sur la notion d'étranger. Il y a des étrangers autour de nous, qui sont parfois tout prêts. Il suffit de monter deux étages, comme le personnage qui vit au quatrième étage, qui monte au sixième, et tout à coup, le monde lui apparaît. Et ces femmes, elles sont là, tout autour de lui, il ne les voit pas, il va les découvrir. Elle a engagé une Espagnole ? Parfaitement. Et je vous demanderai de bien la traiter, en plus. A mi me, elle gusta el jamón. Non. J'ai dit tout à l'heure, en plaisantant, qu'on pourrait refaire une version de film avec des Portugais, mais je crois que c'est tout à fait vrai. On pourrait faire une autre version. La grande différence, peut-être, entre les Portugais et les Espagnols, c'est que les Espagnols ont une sorte, parfois, de fierté ou d'arrogance, alors que les Portugais sont plus immédiatement amicaux et moins... Avec un sentiment de fierté nationale qui est moins fort, enfin, en tout cas, pas aussi violent. Et c'est pour ça que, par exemple, encore aujourd'hui, en 2011, on vient de me dire, en fait, qu'il y a un million de Portugais qui vivent à Paris, autour de Paris. Donc c'est dire à quel point les Portugais font partie de notre vie sociale. Bonjour, mesdames. Comment ça, au sixième étage ? Avec les bonnes Espagnols. Les patrons doivent rester chez les patrons. C'est la première fois que j'ai une chambre à moi. Si vous saviez, est-ce que je me sens libre ? Sous-titrage Société Radio-Canada